Salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour traiter des exercices sur l'étude des fonctions donc pour le premier exercice donc on a défini une fonction f et on doit trouver son tableau de variation le minimum de f et déduire que f de x est supérieur ou égal à 14 ok d'accord donc très bien déjà pour le tableau de variation premier réflexe donc on connaît ici le domaine de définition donc on pose f de x qui est égal à x carré plus 7 sur x moins 3 et donc ensuite après vu que l'on veut un tableau de variation on a juste à dériver f de x lorsqu'on a dérivé f de x on a cette expression là si vous avez des problèmes sur le calcul de la dérivée n'hésitez pas n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et ensuite pour faire le tableau de variation ici donc il faut qu'on étudie le signe de f de x et donc là ici lorsque le dénominateur on a quelque chose qui est au carré donc on s'en occupe même pas on sait déjà que ce terme là est positif et donc c'est en nous on va s'occuper du signe au numérateur de x est dépendant du signe du numérateur ici et donc et comme nous on a défini la fonction f dans l'intervalle 3 plus l'infini donc on va faire notre notre tableau sur entre 3 et plus l'infini mais vous auriez pu le faire sur r entre moins l'infini plus l'infini et le tableau de variation lorsque vous allez faire votre exercice dans la réalité il faut absolument que vous placez votre tableau de variation entre 3 et plus l'infini parce que c'est le domaine dans lequel on travaille et ça n'a pas de sens de vouloir travailler à gauche de 3. Et donc le signe de f' comme je vous l'ai dit il dépend du signe du numérateur et donc lorsque vous faites un petit calcul ici donc c'est un second degré vous trouvez ces solutions vous savez comment on trouve le signe d'un second degré et donc on se ramène à ça donc il y a un moins et un plus et donc et d'après les théorèmes lorsque le signe de f' est négatif et bien sur ce domaine là et bien la fonction f sera décroissante et lorsque le signe de f' de x est positif sur un domaine et bien la fonction f est croissante et là ici donc on a ça et donc il faut calculer les limites au borne aussi lorsqu'on ne vous précise pas en fait de calculer les limites essayez de voir les questions par la suite en fait parce que si dans les questions par la suite on vous demande de calculer les limites donc dans la question d'avant sur le tableau de variation pas besoin de mettre les limites mais si vous voyez que dans les questions d'après il n'y a pas la question sur les limites donc il faut mettre les limites sur la question sur le tableau de variation donc là nous vu qu'il n'y a pas de question sur les limites donc tableau de variation dans notre tête c'est qu'on doit mettre toutes les informations que l'on peut mettre sur ce tableau là donc les limites donc là ici on calcule la limite en 3 plus et la limite en plus l'infini donc si vous avez des problèmes pour les ces deux calculs n'hésitez pas et en 7 donc pour la 6 7 et bien on a 14 et donc ce que l'on peut remarquer déjà c'est que le minimum de f c'est 14 au point d'abscisse 7 et donc on a répondu directement en fait à cette question là donc déduire que fdx super égal à 14 on l'a montré à travers ce tableau là donc très très simple donc si vous avez des questions n'hésitez surtout pas mettez les en commentaire et on passe au prochain exercice donc pour le second exercice on doit étudier une fonction donc une fonction polynomiale on doit voir si elle est dérivable et on doit trouver son tableau de variation puis par là c'est donc de prouver proprement que l'équation f2x est égale à 0 admis une unique solution alpha et on devra déterminer alpha 10 moins 3 après donc tout d'abord pour le domaine dérivabilité c'est très simple ici c'est on est face à une fonction polynôme une fonction polynôme est définie sur r elle est dérivable sur r donc il n'y a pas de problème donc on peut donner directement la réponse qui est r ensuite on dérive f'2x pour obtenir notre tableau de variation donc lorsqu'on dérive f'2x donc écrivez là sous la forme factorisée vous êtes face à un polynôme donc un polynôme on aime bien quand elle est sous forme factorisée parce qu'on a directement ses solutions donc là on connaît les solutions de la fonction dérivée de f'2x donc qui sont là 0 et 1 donc on peut commencer par faire notre tableau de signes de f'2x et comme on a 6 ici qui est un nombre positif donc ça va être signe de a moins signe de a plus signe de a et a c'est égal à 6 comme je vous ai dit donc c'est positif donc c'est plus moins plus donc là pas de difficulté pour faire le tableau de signes et donc suivant le tableau de signes d'après le cours et bien suivant le signe de f'2x on sait si f est croissante décroissante ou si elle est constante et donc lorsque le signe est positif donc c'est f'2x est croissante la fonction f'2x est croissante négatif la fonction f'2x est décroissante et positif encore une fois la fonction f'2x est croissante donc on a fait une autre tableau de variation mais il manque les valeurs donc les valeurs c'est à dire les limites ici là 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 c'est que du calcul il n'y a aucune il n'y a aucun calcul de limite compliqué donc voilà donc pas très compliqué le tableau de signes de tableau de variation mais si vous avez des questions n'hésitez surtout pas c'est important ces bases là et ensuite après il faut qu'on prouve proprement que f'2x est égal à zéro a une unique solution donc pour montrer ça on va utiliser le corollaire du TVI donc on a vu dans le cours ce que c'est il faut que deux conditions soient vérifiées pour qu'on puisse justifier que f'2x est égal à zéro a une unique solution donc tout d'abord ce qu'il faut comprendre ici lorsqu'on regarde notre tableau de variation c'est que f'2x est négatif que lorsqu'il est situé entre le domaine moins un zéro là ici lorsqu'on le regarde ici donc là c'est toujours positif et là lorsqu'on regarde dans le domaine moins un zéro on voit que ça passe de négatif à positif on sait que la solution se trouve entre moins se trouve dans le domaine moins un zéro pour vérifier le corollaire du TVI il faut que la fonction soit monotone ici entre moins un zéro la fonction elle est elle est croissante donc donc il y a une première condition qui est vérifiée et la seconde des conditions c'est que borne de moins un zéro et bien il faut que on passe de négatif qu'on ait un nombre négatif vu que la fonction est croissante donc on a un nombre négatif pour f de moins un et qu'on a un nombre positif pour f de zéro donc vu que la fonction est croissante et c'est ce que l'on a donc on vérifie ça donc lorsque vous avez une fonction croissante et que entre ces bornes ça passe de négatif à positif et bien par théorème on a montré en fait que f2x est égal à zéro admis une unique solution et donc pour trouver cette solution là donc le alpha à 10 moins 3 près il faut que vous utilisez votre calculatrice et que vous mettiez vous rentriez la fonction dans votre calculatrice et que et que vous essayez le tableau de valeur donc tout d'abord pour trouver le domaine dans lequel alpha se situe comme je vous ai dit là ici à vue d'oeil on sait que alpha se trouve entre le domaine moins un zéro donc il faut déjà que vous cherchez les solutions dans votre tableau de valeurs comprises entre moins un zéro donc vous recherchez la première décimale et on voit dans le tableau que que la solution est située entre moins 0 9 et moins 1 et donc ensuite après on va chercher la deuxième décimale et lorsque l'on regarde le tableau de valeurs on voit que la solution est située entre qu'elle est située entre moins 0 91 et moins 0 92 donc voilà donc faut aller step by step graduellement et on trouve très facilement alpha à 10 montres après donc voilà donc si vous avez des questions par rapport à ça n'hésitez pas il ya des exercices disponibles en plus sur le site internet n'hésitez pas à y faire un tour c'est important de s'exercer sur ce chapitre là qui est très important et nous on se retrouve pour le prochain cours qui sera sur les suites à plus